La publication simultanée par deux Indiens de deux livres en français sur leurs problèmes sociopolitiques attire notre attention sur leur propre révolution tranquille, entre guillemets, du moins je mets l'expression entre guillemets jusqu'à maintenant, propre révolution tranquille entreprise semble-t-il depuis surtout 1969. Les deux livres sont publiés aux éditions du jour, La tragédie des Indiens du Canada par Harold Cardinal, un jeune Indien anglophone de l'Alberta, dont le livre vient d'être dû en français, et Le premier des Hurons par Max Gros-Louis que vous connaissez. Max Gros-Louis, grand chef des Hurons du village Huron. En compagnie de Max Gros-Louis, nous rencontrons ce soir aussi deux autres Indiens, Jean-Paul Nollet, un abénaki bien connu s'il en est, et Serge Tremblay-Manigouche-Montagnet de Pointe-Bleue, conseiller en éducation au ministère de l'Éducation du Québec. Max Gros-Louis, voulez-vous nous expliquer comment il se fait qu'en 1969, que 1969 pour vous est une date importante pour M. Cardinal également, on a l'impression là que c'était vraiment le début de ce que Cardinal, et je crois vous-même également appeler le début de votre révolution tranquille. Définitivement, il y avait depuis quelques années, et même plusieurs années, on s'était aperçu qu'il fallait se regrouper ensemble, et bien entendu ça sur le plan national. On avait déjà des petites... Pardon, vous, quand vous dites plan national, là, c'est vraiment d'un océan à l'autre? D'un océan à l'autre, c'est-à-dire à travers le Canada. D'accord. Et on avait déjà des petites associations qui marchaient plus ou moins à travers les Indiens. On a fait des associations à travers les provinces, et ces associations ont délégué la tête de chaque association pour former l'Association des Indiens Nationales. Alors cette date de 1969, c'est une nouvelle prise de conscience globale, là, par tous les Indiens du Canada de leur problème. Définitivement, et tout ça a débuté un peu avant, disons, en 1967, au moment de l'Expo, où on a déjà commencé à voyager à travers tout le Canada, à visiter toutes les bandes indiennes. Et c'est là qu'on s'est vraiment aperçus que si on ne se groupait pas, ça pourrait être fatal pour nous. On peut dire que sur les grandes lignes, vous êtes tombé d'accord. Définitivement. Ça a été difficile, si je me souviens bien. Les journaux nous ont rapporté que ça a bardé un peu, mais vous êtes tombé d'accord sur les grandes lignes, hein? Sur les grandes lignes, oui. C'est quoi ces grandes lignes, là, très brièvement? C'est-à-dire que conserver notre identité, avoir un statut spécial, et les droits aboriginaux, bien entendu. Toutes nos revendications sont basées sur les droits aboriginaux. Où on a eu la difficulté, c'est qu'à certains endroits, il y avait déjà des traités de signés. On avait, bien entendu, le gouvernement, autant fédéral comme les gouvernements provinciaux, se spécialisait à diviser les Indiens, en disant les Indiens traités, les Indiens non traités. Ceux-là ont des droits, ceux-là en ont pas. Alors, c'est quand on est arrivé à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'on avait de la difficulté. Et puis, dans un livre blanc, là, publié à Ottawa, le gouvernement se propose de vous livrer aux législations provinciales, c'est-à-dire d'abandonner la juridiction des fédérales jusqu'à maintenant. Et vous, vous répondez dans votre livre par une exclamation qui est vraiment, qui semble bien sentie. Vous dites l'exil plutôt que de vivre sous la juridiction du Québec. Alors, pour vous, évidemment, quand on lit votre livre, on comprend que tous les Blancs, vous les considérez comme des usurpateurs. Mais vous semblez trouver qu'Ottawa, peut-être, serait moins usurpateur que Québec. Pourquoi ça? Définitivement, Ottawa nous a toujours aidé un peu. Mais le Québec, jamais. Tout ce qu'on connaît du Québec, c'est les gardes de chasse qui empêchent les Indiens de chasser et de pêcher. On n'a jamais eu le droit de vote dans la province de Québec. On nous a toujours fait payer des taxes. Quand on sait que les lois des non-Indiens, les lois des Blancs, comme vous dites, disent qu'il n'y aura pas de taxation sans représentation, alors ils ne l'ont jamais appliqué aux Indiens. On n'a jamais payé l'éducation pour les Indiens, en fin de compte. Le Québec n'a jamais rien fait de bon. Ce qu'il a fait pour les Indiens, c'est quelque chose de mal. Mais qu'est-ce qui fait votre affaire dans la culture des Blancs? Non, aujourd'hui, je posais la question l'autre jour, un groupe qui me disait, mais vous ne voulez pas venir avec les Canadiens français, vous ne voulez pas venir avec les Canadiens. Pourquoi? J'ai répondu par une question. Est-ce que les Québécois, présentement les jeunes, est-ce qu'ils sont satisfaits du régime, du mode de vie qu'ils font? Tout le monde m'a répondu non. Alors, pourquoi vous voulez l'imposer aux Indiens? Ça ne sera pas meilleur pour nous. Alors, prenons ce qu'il y a de bon. Et ce qu'il y a de bon, bien, disons que l'éducation, c'est certainement quelque chose de bon, mais une éducation faite à la manière indienne. Et la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir plusieurs M. Manigouches qui, eux-mêmes, apporteront l'éducation aux Indiens. Qu'est-ce qui a causé cette prise de conscience-là depuis? Parce qu'on a l'impression que pendant des siècles, les Indiens étaient assoupis et que tout à coup, ils se réveillent. Là, ça me fait penser à certains Anglais qui parlent du Québec. Ils disent que le Québec a dormi très longtemps. Oui, exactement. À cette prise de conscience mondiale, je pense, tout le monde se réveille à un certain moment. Québec aussi, non? Mais tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille, mais il y a quand même une chose chez les Indiens, c'est que c'était défendu de se réveiller, nous autres. Mais ça ne l'est pas encore tellement permis. Je vais vous donner juste un exemple. Quand j'étais élu chef, il y a huit ans, j'avais... j'ai prévu de faire de la collection d'argent pour avoir un service de vidange sur la réserve. Eh bien, on m'a dit, j'avais ramassé l'argent, on m'a dit, tu n'as pas le droit de payer le vidangeur. Il faut que tu remettes l'argent à l'agent, que l'agent envoie de l'argent à Ottawa, Ottawa renvoie l'argent à l'agent et l'agent a payé le vidangeur. Mais j'ai l'impression que peut-être à partir des vidanges, quand même, vous êtes rendu beaucoup, beaucoup plus loin en très peu de temps. Maintenant, vous revendiquez, vous dites dans votre livre que vous êtes propriétaire à 85 % des terres au Québec, et vous avez dressé une facture, je pense, de 5 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, là, de réclamer les terres qui vous ont été volées, dites-vous? Bien, c'est Max qui va répondre, oui. Disons que nous partons, d'après certains documents, de 1763 montants jusqu'en 1912, dans les statuts refondus de 1954, où le Québec aura signé que c'était vrai que 85 % du territoire québécois appartient aux Indiens. Mais est-ce que c'est réaliste de le réclamer? Est-ce que vous pensez, vous êtes 27 000 au Québec, 300 000 sur tout le territoire québécois? Nous ne réclamons pas 85 % du territoire. Tout ce que nous réclamons, c'est que c'est bien dit que le Québec, avant d'utiliser ses terrains, doit demander aux Indiens les payer en conséquence. Ce qu'on veut, c'est signer des ententes avec les Indiens, comme toutes les autres provinces ont fait. Mais attention, nous, on est chanceux. C'est que la province de Québec, ils ont eu des gouvernements qui ont toujours dormi, on est fiers de ça. Ils nous ont laissé instruire un peu. Et maintenant, on sait quelle sorte de traiter signer, parce que dans les autres provinces, ils sont faits jouer. Il n'y a pas eu de traiter signé avec le Québec? Jamais. Ce qui fait peut-être un peu la force des Indiens du Québec. Définitivement.